Il ne s'y attendait pas. Cela fait maintenant plusieurs années que Bernard Tapie se bat contre plusieurs cancers, à l'estomac et l'œsophage. Alors que ses proches ont récemment donné de ces nouvelles, la chaîne C8 a souhaité lui consacrer un documentaire exclusif qui sera diffusé ce mercredi 29 septembre. Pour l'occasion, de nombreuses personnalités ont souhaité témoigner, dont Pascal Procq. Alors qu'une affaire de corruption de joueurs avait éclaté dans le monde du football français en mai 1993, le présentateur de CNU s'est souvenu d'un accrochage avec Bernard Tapie. J'avais dit le dimanche dans Téléfoot que Marseille avait eu autant d'entraîneurs en un an ou en six mois que le FC Nantes en 30 ans. Ce n'était peut-être pas très malin mais bon. A-t-il d'abord confié. Quelques jours plus tard, alors qu'il était dans un magasin situé sur les Champs-Elysées, il a croisé la route de l'homme d'affaires. Il y avait Tapie qui était dans la boutique en train de toucher des pulls. Je dis, ah bonjour monsieur Tapie. Là, il me dit, ah ne me dis pas bonjour, tu es un connard. Enfin bon, le langage toujours fleuri de Bernard lorsque vous le rencontrez, a-t-il ensuite précisé. Un échange qu'il n'a jamais oublié. La situation s'est tendue. Face caméra, Pascal Praud se souvient des propos tenus par Bernard Tapie. Il m'a dit, tu as été dire des conneries, tu m'emmerdes, tu me fais chier, a-t-il indiqué. Bien décidé à ne pas se laisser faire, le présentateur rétorque, je ne réponds pas d'habitude mais là je réponds, je ne sais pas pourquoi, je lui dis, moi je suis peut-être un petit con mais toi tu es un gros con. Et là, si y est-il un taureau qui fonce sur moi, a-t-il affirmé. Si tout avait mal commencé, Pascal Praud a affirmé par la suite que l'altercation a pris fin lorsqu'il est sorti du magasin. En fait, il n'y a pas eu de coup échangé, ni rien du tout. Je suis sorti sur le trottoir et puis basta, a-t-il raconté avant d'évoquer Bernard Tapie, il est comme ça. Mais alors ce qui est fascinant chez Tapie, si y est-il qu'il a un langage qui est parfois rude pour les journalistes parce qu'il peut t'insulter, si y est-il ennuyeux, tu ne sais pas quoi faire, tu te fais engueuler ou insulter. Mais alors deux heures après, si y est-il complètement oublié, a conclu le présentateur de CNOU. Sophie Tapie, pourquoi fait-elle parler d'elle aujourd'hui ? Si Bernard Tapie fait beaucoup parler de lui, si y est-il aussi le cas de sa fille Sophie Tapie. Invité sur le plateau de Touche pas à mon poste pour faire la promotion de son nouvel album, la jeune femme a été très mal à l'aise. En effet, Cyril Hanouna a diffusé une séquence du documentaire consacré à son père et cette initiative n'a pas été très appréciée par la principale concernée. Je ne pensais pas qu'on m'infligerait ça, les images. Si j'avais su, franchement, je vous le dis honnêtement, je ne serais pas venue, a-t-elle lâché avant de préciser qu'elle se sent un peu piégée. Face à ses propos, le présentateur de C8 s'est emporté et lui a affirmé qu'elle pouvait quitter le plateau si elle le souhaitait. Une séquence qui a beaucoup fait réagir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501